... ... ... ... Louise Desrochers, c'est notre rendez-vous annuel. Bientôt, ce sera le temps de la guignolée du Centre d'entraide d'Argenteuil. Cette année, ça va se dérouler à quel moment? Cette année, on est un peu thématique. On fait ça le 20 novembre. On est dans l'année 20-21. On fait ça le 20 novembre, de 10h à 16h, comme d'habitude. On a des gens qui passent dans les rues à partir de 10h, ne pas donner de denrées autrement avant. C'est le même principe que l'année passée. Les gens vont cogner, ils vont se reculer, vous allez pouvoir mettre vos denrées sur votre balcon. Par la suite, ils vont fermer la porte et on prend les denrées. Et ensuite, les denrées sont acheminées où? On s'en va aux Aliments Lebel, Agro-Pur. Il y a plein de noms qui ont attitré à cet immeuble-là. C'est sur la rue principale, c'est parfait. C'est super grand. On est encore béni des dieux cette année. M. Lebel est super généreux. C'est au 724, je crois, rue principale. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vos bénévoles seront à l'oeuvre? Là, nous, cette année, par exemple, avec la distanciation qui est plus réduite, avec les mains, la température puis le masque, la journée de la guignolée, il faut faire du tri, de toute façon. Donc, avec l'espace qu'on a là-bas, il n'y a aucun problème de distanciation. On va aller de l'avant, on va se laver les mains, on va essayer de se protéger du mieux qu'on peut, mais il faut vraiment faire une inventaire à partir de la semaine suivante. Fait que dans le fond, on va les recevoir, on va les rentrer, mais pour finaliser, mettons, pour faire les inventaires puis les manipuler, ça va de toute façon à lundi. Fait qu'il va y avoir quand même 48 heures entre les deux. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Eh oui! Eh oui! Vous êtes la bienvenue. On a besoin de bénévoles pour la journée, pour recevoir tout ça. On a aussi un besoin sur un coin de rue en particulier, sur le coin de rue IGA et Bitany. Pour aider les jeunes à l'après-midi, il nous faudrait au moins six personnes en forme puis dynamique qui pourraient venir aider de 1 heure à 16 heures. Et à l'intérieur aussi. Quand on va faire les paniers de Noël au début de décembre, on va quand même mentionner les dates éventuellement parce qu'on va être capable de monter les paniers un petit peu d'avance, parce que l'espace nous le permet. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir monter des paniers de Noël, vous appelez au 5151, vous faites le 101, vous demandez Hélène et vous donnez votre nom. Fait que la journée qu'on va déterminer les trois jours qu'on va monter les paniers, on va vous appeler, voir si vous êtes disponible. Où seront situées les deux autres intersections? Donc, pour avancer la rue. Au coin baron, où est-ce qu'il y a les pompiers. En haut, sur Bitanie, on en a deux. On a celle qui est en face du Canadien de tailleur et on a l'autre IGA. L'an passé, ça a remporté quand même un franc succès. La guignolée, c'était 25 000 $ que vous aviez amassés. Oui, incroyable. Vraiment, en cette année de pandémie. Ça se poursuit, la pandémie nous suit toujours, mais est-ce que vous avez quand même espoir que les gens seront généreux? On est encore dynamique. On fait ça le 20 novembre. On est 20-21. Fait que nous, 20 000 ou 21 000, nous autres, on serait bien contents avec ça. On espère que les gens vont être encore au rendez-vous. Même cette année, on a commencé déjà à recevoir des sous. Fait qu'on vous demande vraiment d'être généreux. On a le système d'enveloppe cette année aussi que vous allez recevoir, pas à la maison, mais à travers le Publisac, qui va vous permettre de pouvoir remplir et mettre à l'endos les coordonnées, tout ce qui est plus que 20 $, on vous renvoie un reçu dans les 10 jours suivants. Donc, vous pouvez nous l'amaller. Elle est déjà mentionnée pour le retour. Vous pouvez nous la porter. Vous pouvez la donner la journée de la guignolée. Vous avez jusqu'au 13 décembre pour venir nous porter les sous. Puis, on a toujours les berlingos que les responsables ont. Donc, si vous voulez donner juste des sous, il n'y a aucun problème. Puis, les sous, je veux juste vous rassurer encore cette année, la caisse Desjardins a décidé de réembarquer à nouveau avec nous. Donc, les sous que le Père Noël et les présidents vont ramasser pendant la journée s'en vont directement dans une enveloppe de la caisse et sont directement déposés au dépôt. Et les dames à l'intérieur vont prendre les dépôts puis vont faire le décompte. Donc, soyez assurés que tous les sous qu'on reçoit ne vont pas à une autre place que la caisse Desjardins. Puis, je tiens à les remercier de leur bénévolat. Et cette année aussi, vous avez un président d'honneur et un coprésident. Bien oui, on ne fait pas les affaires. On y va en double. Alors, par hommage aussi, je pense qu'Hubert Pilon a été un apport important pour le centre d'entraide aussi. Il a œuvré avec nous pendant plusieurs années dans le conseil d'administration. Donc, Hubert se fait aider par Daniel, son fils, cette année. Donc, on y va de coprésident ensemble pour la première fois cette année. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre ce rôle-là, d'être président d'honneur de la Guignolet cette année? Parce qu'ils m'ont désigné. Non, bien, je l'ai déjà été. Ça doit faire peut-être 10-15 ans. Ça alterne. À tous les ans, ça change. Les Lyons, les Richelieu, les Chevaliers de Colom. Alors, ils ont décidé que ça serait mon garçon et moi. Bien oui, c'est ça, le duo père-fils. Et vous, de faire ça avec votre père, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, c'est la première année qu'ils font comme une coprésidence. Et, mon Dieu, ça remonte, là, ma plus jeune Roselyne, elle a 24 ans. Donc, depuis qu'elle a 4 ans qu'elle fait la Guignolet, parce qu'évidemment, père, il s'en occupait pour le club des Lyons. Et on a toujours suivi à chaque année avec ma fille Élodie. Ça fait qu'on avait tout le temps, là, les jeunes qui passaient, là, avec nous. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on a fait une petite affaire familiale, là, la plupart du temps. Ça fait que quand ils nous ont dit d'être coprésident, on trouvait ça une bonne idée, là, d'unir nos forces là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez dire afin d'inciter les gens à être généreux cette journée-là? Je pense qu'on n'a pas à dire grand-chose, là. Les gens se le savent, puis quand ça arrive le temps, là. On voit quand on collecte, surtout, quand on passe aux portes, là, c'est plus difficile, mais on voit aussi quand on frappe aux portes, puis que les gens sont anxieux d'aller chercher quand ils ont oublié, là, tu sais, puis ils vont chercher leur... Tu vois que les gens sont intéressés, puis sont... Puis quand on collecte la même chose, tu sais, là, d'un coup, ils arrêtent, puis ils ont oublié, puis là, tiens, on va attendre encore, puis... Je me rappelle, ma fille, Elodie, elle était là, puis on collectait à des maisons, puis il y a une madame, puis vraiment belle propriété, puis tout ça, puis elle dit, désolé, ma petite-fille, elle dit, cette année, elle dit, on va aller en chercher. Ça fait que tu peux pas juger. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a des personnes que, bon, tu vas avoir eu, je sais pas, le père, la mère est décédé dans la famille, les revenus diminuent. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver dans la vie. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment... Quand t'as la chance de pouvoir en donner, puis comme je disais, c'est tout le monde, puis les denrées qu'on collecte, là, on est surpris. Des fois, t'arrives à des maisons, puis tu dis, wow, ils ont tout préparé, l'épicerie, puis quasiment par thème, le déjeuner est là, les céréales, t'as tout, là, le monde qui pense, là, à des organisations de repas, de même, là, puis t'arrives, puis tu prends, puis tu dis, mon Dieu, tiens, il y a une famille, ça s'en va quasiment directement, là. C'est vraiment généreux de la part du monde de la chute, là, puis d'Argenteuil, c'est touché. Il y a d'autres endroits où on arrive, puis on pense que... Puis des fois, c'est nos meilleurs donneurs, là, tu sais. Et vous comptez aider combien de familles? Bien, c'est toujours dans les 500, tu sais, 475, 550. Cette année, je le sais pas parce que, bon, les apports monétaires que le gouvernement donnait sont terminés, les choses peuvent changer. Vraiment, rendu au mois de décembre, peut-être monétairement, ça va être moins facile pour certaines familles. Donc, on est toujours quand même dans le 500 paniers. Et est-ce que vous avez senti dans la dernière année que les gens, il y avait plus de gens qui avaient besoin de plus d'aide? Oui, pas juste de l'aide alimentaire. Oui, on en a, mais on voit beaucoup de détresse. J'ai vu beaucoup de problèmes psychologiques, de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire, j'y arrive pas. Quelques séparations, des gens qui n'avaient pas d'endroit pour rester parce qu'ils se sont fait mettre dehors. Des choses qu'on avait, mais à moindre échelle, tu sais. J'ai trouvé cette année, là, qu'au niveau psychologique, c'est pas évident pour tout le monde. Et souvent, ça amène des choix pas toujours judicieux. Ce qui fait que, bon, on est là tout le temps pour les aider. On a un psychologue qui vient de temps en temps pour aider aussi. On est à l'écoute. On les réfère aux gens aussi qui peuvent les aider. Alors, on espère pouvoir les aider le plus qu'on peut. Mais oui, il y a eu une certaine détresse cette année. Vous l'avez senti. Les gens ont jusqu'à quelle date pour demander un panier de Noël? Les inscriptions sont commencées depuis hier, donc du 18 octobre au 19 novembre. C'est sûr qu'on ne refusera pas personne, mais c'est plus difficile pour nous si ça va plus loin parce qu'il faut commander des choses que je n'ai pas. Donc, un coup que la guignolée est passée, on fait l'inventaire. Puis là, il faut avoir un chiffre, là. Il faut savoir combien de paniers je vais monter. Ça me dit ce que je vais avoir besoin comme denrées. Puis, tu sais, on pense quand même que c'est 40 000 denrées qu'on distribue. Donc, il faut faire ces achats-là. Il faut avoir le temps de les faire. Donc, ceux qui croient vraiment en avoir besoin, prenez un rendez-vous tout de suite. Comme ça, ça va être plus facile pour nous pour la planification.